... Aux yeux de ces premiers colonisateurs français, le Canada est pour longtemps resté un immense territoire inconnu où régnaient le silence et le mystère. Les Autochtones qui habitaient ces vastes forêts et qui parcouraient ces cours d'eau étaient trop souvent perçus comme des étrangers ou même des ennemis. Les braves Canadiens qui ont su transformer cette situation étaient les voyageurs, aussi connus sous le nom de «coureurs des bois ». Ces vedettes de la traite des fourrures, un commerce qui a joué un rôle fondamental dans la création de l'économie canadienne, parcouraient le territoire pour faire la chasse. En dépistant les populations animales, ils sont devenus les explorateurs principaux de notre histoire. Ils ont pris contact avec les Autochtones et ont même adopté une foule de coutumes amérindiennes. Enfin, en fondant les postes commerciaux qui allaient devenir les villes de Windsor et de Sault-Sainte-Marie, ils sont devenus effectivement les premiers franco-ontariens. Sous-titrage ST' 501